La situation est inévitablement mauvaise pour la population. La situation est inévitablement mauvaise pour la population. La situation est inévitablement mauvaise pour la population. Elle était accompagnée pour l'occasion du ministre de la Santé, Olivier Véran, ainsi que du ministre délégué aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. Si est-il fondamental d'apporter notre soutien à la population ukrainienne et notamment à celles et ceux qui étaient déjà fragiles avant même la guerre, a relaté à l'AVP Olivier Véran. Le mécanisme européen de solidarité acté par les 27 pays de l'Union a été salué par la première dame ukrainienne, Olena Zelenska. Interrogée par le journal Le Parisien, l'épouse de Volodymyr Zelensky a notamment chaleureusement salué la première dame française et a déclaré, « Ses convois de la vie sont sans précédent. » Une véritable opération de sauvetage. Certains resteront en Pologne, d'autres seront redirigés en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. « Je suis heureuse d'avoir pu être utile dans le processus. En particulier, je suis heureuse que notre accord avec Mme Macron nous ait permis de faire venir de petits patients en France. En Ukraine, presque 150 hôpitaux sont détruits complètement, y compris des hôpitaux pour enfants, a expliqué à la presse l'ambassadeur ukrainien Vadim Omelechenko. Une mission de médecin français est en train d'être formée et devrait partir travailler dans ce pays en guerre dans quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501